Qui suis-je? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020 et ceci n'est pas un poisson d'avril. Cette question qui suis-je lorsque vous vous la posez sans chercher à y répondre va créer une ouverture, va créer une sensation de palper quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Cette question qui suis-je sans chercher à répondre à la question me permet, en tout cas pour moi, d'aller en fait contacter une sagesse et un ancrage et comme en fait une dimension que je ne connais pas mais qui finalement va me manquer encore plus que je le suis aujourd'hui. Cette question qui suis-je permet à lâcher prise, de lâcher le contrôle parce que justement je sens que je suis beaucoup plus que ce que je ne me vois en tant qu'être incarnée là maintenant dans cet instant avec mes contractions et les peurs que je peux avoir sur le moment dans cette transition que nous vivons tous. Alors aujourd'hui le thème justement c'est le lâcher prise, c'est lâcher le contrôle et je vais donc vous livrer quelles sont mes astuces ou quelles sont mes pratiques pour lâcher prise dès que je sens ou je peux être la proie de frayeur qui peuvent, qui pourraient m'assaillir, on va dire ça comme ça. Donc ce que je vous livre fonctionne pour moi, ne fonctionnera peut-être pas pour vous donc c'est juste un partage et vous en ferez ce que vous voulez bien évidemment comme toutes mes vidéos d'ailleurs. En tout cas je suis très heureuse de pouvoir vous livrer ce qui fonctionne pour moi. Donc cette question déjà qui suis-je sans chercher à répondre à la question avec un instant de silence derrière, le temps que vous voulez, il n'y a pas de, mais surtout pas de réponse, on ne cherche pas à répondre, on se laisse habiter, on se laisse traverser par la question, on se laisse en fait, on se laisse programmer et reprogrammer par quelque chose qui pourrait en fait avec cette question, descendre, nous arriver, faire un reset de nos informations. Alors ce reset de nos informations aujourd'hui, il est en cours, de quelle façon je n'ai pas les réponses, pas plus que vous, mais en tout cas dans cette transition de vie que nous traversons, bien évidemment que nous avons en fait notre système d'information qui est en train de se modifier. Aujourd'hui, et je répondais à une de mes clientes donc la semaine passée, qui me demandait, qui me faisait part en fait de ce qu'elle allait, ce qu'elle prévoyait dans quelques mois. Et ma réflexion pour elle a été, est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui, là, à cet instant, d'essayer d'imaginer un scénario, de prévoir des choses pour un futur qui ne va pas ressembler à ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on aurait pu imaginer avec notre passé, nos informations passées. Aujourd'hui, nos informations sont en train de se modifier et inventer un demain avec des informations qui font partie du passé. À mon sens, il est urgent d'attendre pour envisager un futur, même si vous me connaissez, je préconise la visualisation, mais aujourd'hui, pas forcément sur un futur. En tout cas, ça reste mon point de vue. Donc, justement, si je ne peux pas prévoir le futur, si ce futur est incertain et que je, quelque part, je perds le contrôle, comment éviter de paniquer et de, justement, de lâcher le contrôle ? Alors, il y a plusieurs choses pour lâcher le contrôle. Donc, je voudrais vous partager trois choses. La première, c'est déjà lorsque vous recevez de l'information extérieure, que ce soit des informations angoissantes qui pourraient vous faire paniquer ou encore le monologue, le dialogue intérieur que vous entretenez avec vous. Donc, ça, c'est une réflexion, c'est une petite phrase que j'ai donc retenue de la philosophie Access Consciousness qui dit « Point de vue intéressant que ce point de vue-là ». À chaque fois que vous êtes confronté à des informations ou encore une fois à vos informations internes, des informations, des vérités que vous vous faites ou des décrets que vous vous faites à l'intérieur de vous-même ou des projections déficientes que vous pouvez entretenir, eh bien, je vous invite à voir l'information et à dire « Point de vue intéressant que ce point de vue-là ». Et voyez que lorsqu'on dit ça, « Point de vue intéressant que ce point de vue-là », ça me permet de prendre de la distance avec ce que j'ai reçu. Ça permet de prendre de la distance aussi avec ce que je dis à l'intérieur de moi pour me dire « Mais finalement, qu'est-ce que tu es en train d'inventer dans ta tête ? Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer ? Qu'est-ce que tu es en train… Les peurs que tu es en train de te créer ? Point de vue intéressant que ce point de vue-là. Puisque je ne sais pas. Pardon. La deuxième technique que j'aime aussi vous… que j'ai à vous partager et que j'aime beaucoup, c'est « Est-ce vrai ? Est-ce vraiment vrai ? » tiré du travail, effectivement, de Byron Katie. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase, enfin, ces deux phrases, ces deux questions. Est-ce vrai ? Est-ce vraiment vrai ? Donc, quoi que vous entendiez à l'extérieur, est-ce vrai ? Et est-ce que vous êtes d'accord d'adhérer à cette réalité ? Est-ce vraiment vrai ? Qui est-ce qui pourrait vous démontrer et jusqu'à vous prouver que ce soit vraiment vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord, en fait, que ce soit vraiment vrai ? Et de la même façon, lorsque vous entretenez un dialogue intérieur avec vous, lorsque vous êtes dans vos projections, dans vos prédictions, qui pourraient vous tétaniser, voire vous terroriser, vous angoisser, est-ce vrai ? Est-ce vraiment vrai ? Vous voyez, là encore, il y a ce lâcher-prise, cette prise de distance avec les informations qui sont... Est-ce vrai ? Est-ce vraiment vrai ? Et point de vue intéressant que ce point de vue-là. Donc, pour moi, ce sont vraiment trois phrases, on va dire une phrase et deux questions, qui sont vraiment très puissantes et qui me permettent vraiment de prendre de la distance avec des choses qui pourraient m'affecter, me terroriser dans ce passage, dans cette transition de vie que nous sommes tous en train de traverser. Je trouve ça très intéressant, en tout cas pour moi, pour ma part. Et puis, la dernière chose, c'est... Donc, si vous connaissez aussi mon travail, j'aime beaucoup les affirmations positives et pour lâcher le contrôle, je vais vous en proposer une, c'est je lâche le contrôle et je m'ouvre à recevoir toutes les grâces que l'univers a prévues pour moi aujourd'hui. Donc, on affirme, je lâche le contrôle et je m'ouvre à recevoir. Et voyez, vous pouvez aussi faire ce geste-là, s'ouvrir à recevoir toutes les grâces que l'univers, le plus grand que moi, a prévues pour moi. Et en lâchant ce contrôle, eh bien, je permets en fait à cela d'arriver. Je permets à ces cadeaux d'arriver. Je permets à cette grâce d'arriver. Et lorsque l'on a fait donc ce petit travail que je vous ai proposé en amont, qui suis-je ? Vous laissez la question. Et à chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose, point de vue intéressant que ce point de vue-là, ou est-ce vrai, est-ce vraiment vrai ? Et dans ces cas-là, je suis OK pour lâcher le contrôle et m'ouvrir à recevoir toutes les grâces que l'univers a prévues pour moi aujourd'hui. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite sur ce une belle journée. Prenez ce que vous avez à prendre dans cette vidéo. Sachez en tout cas que je ne suis pas loin, même si je ne fais pas des vidéos comme je l'avais proposé tous les jours en EFT, puisque je n'ai au final pas tant que ça de demandes ou de suggestions pour faire des tapings. Donc, ça sera en fonction de ce que vous m'apporterez, parce que c'est de la co-création. Voilà, je vous souhaite donc une belle journée de 1er avril. À bientôt, mes amis. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien et que vos proches également, que vous êtes en sécurité. À bientôt. Sous-titrage ST' 501